Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Rukul Express. Et comme vous pouvez le voir, c'est un Rukul Express qui sera un petit peu particulier. Car comme vous le voyez sur le titre, j'ai pris la décision d'arrêter les ouvertures de boosters. Donc voilà, j'en ai longuement réfléchi pour cette décision. Et en fait, c'est depuis un an, depuis Voltage de Glatant, les séries deviennent infinissables. On a beaucoup trop de séries maintenant qui sortent tous les ans. Avant on avait 3 séries, il me semble à l'époque. Là maintenant on est rendu à 5-6 séries en comptant les 2.0, etc. Bref, donc tout ce qui est du maître, destinée radieuse, tout ça, tout ce que là, voilà. Et donc voilà, après style de combat, il y a eu ensuite Règne de Glace, et puis Evolution Céleste. Et puis toujours une cadence, une cadence qui arrive trop vite. Et puis donc du coup, je prends la décision d'arrêter. D'arrêter, voilà. Parce que niveau financier, ça devient un gouffre. Et puis voilà, en général les pioches ne sont pas spécialement au rendez-vous. Je trouve que depuis que j'ai ouvert des boosters de ces dernières séries, ben voilà, j'ouvrais peut-être une trentaine, quarantaine de boosters de chaque série. Et puis voilà, la meilleure carte que j'aurai eue, ce sera des VMAX, donc c'est pas terrible. Et puis surtout avec cette grosse hype Pokémon aussi, qui m'a pas mal dégoûté aussi. Avec tous les scalpers et tout. Enfin bref. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça, ce qui me fait arrêter vraiment les ouvertures. Donc par contre, je pense que s'il y aura des séries futures du style destinée ou célébration, des petites séries, voilà, qui me plairont peut-être à la rigueur. Et si niveau financier, je suis bien, peut-être que je ferai ces séries. Mais tout ce qui va être séries, donc là on est sur EB7 avec Évolution Céleste. Donc on va avoir EB8 qui va arriver dans quelques semaines. Voir même qui est peut-être déjà sorti, parce que je sais pas quand la vidéo sortira. Donc tout ce qui sera EB8, EB9, EB10, etc. Je n'en ouvrirai pas, voilà. Comme vous l'avez pu voir sur la précédente vidéo, sur une ouverture de Boosters Célébration, je n'ai pas ouvert les Boosters... Point Fur... Point, je vais dire Point Furieux. Style le combat et puis Règne de Glace, parce que du coup, voilà. J'ai pris la décision de que toutes mes cartes dans mon classeur de collection qui est juste là, du coup j'ai tout enlevé et je ne fais plus ces séries. Voilà, j'ai pris la décision de tout revendre. Voilà, donc quand je vais vous présenter le classeur d'ultra à l'échange ou à la vente, voilà, donc il y aura toutes les ultras que j'ai pu piocher de ces séries-là. Voilà, donc c'est quand même une décision qui m'a fait mal au cœur, parce que moi j'ai cette chaîne depuis 2015 je crois, ça fait plus de 6 ans maintenant, que je propose des ouvertures sur la chaîne. Et puis ça me fait un pansement au cœur, parce que j'aimais beaucoup partager ça avec vous, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop. Voilà, ça fait plus de 9-10 ans que je suis dans Pokémon, que j'ouvre des Boosters, des Displays, que j'ai ouvert une quantité monstrueuse de Boosters, et à un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais ce qui ne veut pas dire que je n'arrête pas la collection, je continuerai toujours, ou j'aurai toujours des retours de brocante, ça, jamais je ne pourrai m'arrêter, parce que j'aime beaucoup trop ça. Donc il y aura toujours du contenu, donc principalement des retours de brocante, et puis bon, il y aura toujours des Roucouli Express, et puis j'essaierai de faire quelques vidéos spéciales par-ci par-là, mais en ouverture au planning simple, maintenant il n'y aura presque plus rien. Voilà. À moins que je gagne au loto, que je gagne une énorme somme, là il n'y a pas de souci, j'investis même dans du bon matos pour filmer et tout, et puis je continuerai les séries, mais là ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est plus possible pour moi. Voilà, donc j'avais besoin de faire cette petite mise au point avec vous. Et puis écoutez, maintenant je vais vous montrer les récents échanges que j'ai faits, je n'en ai pas eu énormément, je crois que je n'en ai fait que deux, donc ça va aller très vite. Et puis je vais vous montrer le classeur des cartes qui seront à la vente ou à l'échange. Donc écoutez, on va passer sur le bureau. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc maintenant on va passer aux échanges que j'ai pu faire ces dernières semaines. Ça va aller très vite, on n'en a pas beaucoup. Donc ça c'est un échange que j'ai fait avec Hugo. Voilà, donc comme d'habitude, c'est la 15ème, 20ème fois qu'on fait l'échange, donc il n'y a pas de souci entre nous. Donc voilà, c'était contre un lot de cartes ultra que j'avais il me semble. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il y avait dedans. Donc je vous montre ce qu'on a. Donc on a un Darwancho VMAX, qui du coup, comme fait partie de Voltage Eclatant, donc du coup cette carte-là, je ne vais pas la garder. Voilà, elle sera dans le classeur de échange. Ensuite on a un petit Mew brillant que je n'avais jamais eu, de Légende brillante je crois. Donc ça, ça ira dans la collection. Ainsi que le Dark Ray GX Shiny, voilà, de dessiné occulte. suivi d'un, le classe VMAX de Dessiné Radius, un Latios Full Art de, celle 8 je crois, ou 10, je ne le rappelle plus. Harmonie d'esprit, voilà. C'est merveilleux. Donc toutes ces 4 cartes-là, je les garde, et le Dark Ray GXOLIRA dans le classeur. Et ensuite j'avais fait un échange avec Quentin. Alors salut Nicolas, très heureux d'avoir pu effectuer ce trade avec toi pour un premier trade. Prends bien soin de ces petites merveilles, au plaisir de discuter encore de notre passion. A très vite Quentin. Merci à toi Quentin pour cet échange qui m'a bien aidé à avancer dans la collection. Donc pareil, on a un petit lot d'ultra. Alors donc on a le Dresseur d'arène Full Art de Dessiné Radius, Alba Massalor, Galvagla, un petit vol toutou, un Eternos VMAX et un Nigosier VMAX de Dessiné Radius. Donc voilà. J'ai pu bien avancer cette série grâce à toi. Ah oui, puis un Gorithmic VMAX. Voilà, de la même série. Donc merci à toi Quentin. Et puis bah écoute, pas de soucis pour faire un nouvel échange. N'hésite pas à me recontacter. Voilà, donc tout ça, ça va aller dans les classeurs. Et donc du coup, je vais passer donc aux cartes qui sont à la vente ou à l'échange. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer donc que les cartes qui sont à la vente ou à l'échange. Je suis désolé pour la luminosité parce qu'elle est vraiment pas terrible. Mais bon, j'ai essayé de faire au mieux. Donc bah écoutez, on va faire avec. Ne vous fixez pas sur les prix parce que c'est des prix que j'ai mis depuis longtemps. Et puis même pour tout ce qui sera célébration, les prix ne sont plus mis à jour parce que c'était les prix auxquels que j'avais mis contre la sortie de cette série. Et il y a pas mal de cartes qui ont des côtés. Donc si jamais vous voulez faire échange, il n'y a pas de soucis. On se basera sur les ventes réussies sur Ebay. Et puis voilà, on fera comme ça. Ah donc c'est parti, donc on va passer. Donc on va commencer par les V. Voilà. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire pause quand une carte peut vous potentiellement intéresser. Voilà. Hop, donc du coup maintenant ça me fait un énorme stock d'ultra du coup à échanger ou à vendre. Parce que comme du coup voilà, je ne fais plus ces séries là. Elles se retrouvent dans le classeur. Hop. Voilà. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, si vous voulez me contacter pour un échange, et bah Messenger, c'est vrai que c'est le plus simple Messenger. C'est mon goût appel Nicolas Crochet sur Messenger. Et puis vous me trouverez très facilement. Et il n'y aura pas de soucis, je vous répondrai. Et puis sinon si vous voulez par mail, c'est possible aussi, mais je vous avoue que par mail c'est toujours un peu chiant. Lorsqu'il faut envoyer des photos et tout, ça prend un peu plus de temps. Donc je privilégierai plus quand même Messenger. Voilà. Bon après si vous n'avez pas d'autre choix que de faire par mail, ce sera par mail, il n'y aura pas de soucis. Donc voilà. Hop. Voilà, le petit Magica brillant. Hop. Ensuite on passe donc au GX. C'est vrai que je n'en ai plus beaucoup. J'en ai vendu pas mal. C'est vrai que les dernières brocantes que j'ai faites, j'ai vendu énormément de cartes. Et surtout ce qui est le plus demandé en brocantes en ce moment, c'est le Wizard. Voilà, dès que j'ai du Wizard un petit peu, ça part tout de suite comme des petits pains. Là, je commence à en avoir quand même pas mal. Voilà. Je ne pense pas exposer à nouveau cette année. Non, je pense que là, maintenant c'est fini. Parce que j'ai exposé au vide grenier d'azèlerie d'eau. Normalement je vais le faire avec mes parents. Mais comme le mauvais temps était prévu, j'ai exposé tout seul et j'ai juste exposé le matin. Parce qu'à l'après-midi, il est tombé des trous au dos. Mais j'en ai vendu quand même pas mal la matinée. Là, on est sur les prismes. Voilà. Alors là, on a peut-être que les cartes basiques de évolution. Voilà, ce qu'il me reste. Et là, on a quelques Zolos qui sont plutôt sympas et plutôt rares. Vraiment en très bon état. C'est pour ça que je les ai mis dans ce classeur-là maintenant. Des cartes du McDo. Oui, c'est vrai que j'en ai vendu pas mal aussi. Ça a intéressé beaucoup de personnes. Donc, écoutez, ça peut intéresser du monde aussi. Donc, je vous les présente. Voilà. Hop. Encore d'autres cartes du McDo. Il n'y en a pas beaucoup. Hop, juste là. Ensuite, hop. Ça, c'est les holographiques de Célébration. Donc, écoutez, je vais essayer d'aller assez vite là. Je vais prendre un peu plus de hauteur. Donc, tout ça, c'est en double. Voilà. Bon. Si vous avez ouvert du Célébration, normalement, je pense que ces cartes-là, c'est comme moi, vous les avez en triple, en quadruple. Voilà, voilou. Hop. Ensuite, les petites cartes ici aussi sont plutôt sympas. Les petites RCU, il ne me reste plus que trois. Et trois derniers survivants. Tous les autres sont partis. Et Wizard, il ne me reste plus grand-chose. Voilà. Et mes pages étaient remplies. J'en avais même d'autres pages. Là, il y a encore quelques trous que je n'ai pas comblés. Voilà. C'est à trois euros. Celle-ci est à cinq euros. Je vais la page remplie de starter. Maintenant, il ne me reste plus que ça. Plus que trois quarts à plus, c'est un Pikachu. Et un rare, il ne me reste plus que cela. Un petit Zarbiollo. Voilà. Celui que j'ai trouvé en brocante, je le remets au même prix que je l'ai acheté. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Et puis, des énergies. Un river, ça peut peut-être intéresser du monde. Voilà. On ne sait jamais. Et puis, la high-tech. Bon, pareil. Ça ne devrait pas intéresser grand-monde. Je vous montre les Yugi au vite fait. Bon, je ne pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Ça m'étonnerait. Mais bon, je vous le montre les Yugi au vite fait. Ce qu'il y a à l'échange ou à l'avant. Si ça vous intéresse. Voilà. Très basique. Hop, voilà. Donc, c'est tout. Hop. Donc, n'hésitez pas à me contacter si les cartes vous intéressent. Donc, moi, tout ce que je vais rechercher, maintenant, c'est compléter mes séries de soleil et lune, épées de bouclier. Donc, celles que je collectionne. Et j'aimerais bien finir avec Wizard. Donc, si vous avez des rats, rollo ou même commune, peau commune de Wizard, à me proposer en occasion, très bon état. Il n'y a pas de souci. Moi, ça peut m'intéresser. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et puis, hop, je laisse une petite bouteille à la mer. Alors, ces trois cartes-là, donc, mon Tartar Holo, édition 1, PCA 9, mon Salamence niveau X de la série Arceus, il me semble, je crois. Je ne sais plus. Et puis, mon petit Fenar, édition 1, PCA 9 de Jim Challenge, je crois. Donc, voilà, elles sont proposées à la vente ou à l'échange. Donc, pour ces cartes-là, je ne vais pas parler de prix. Donc, si vraiment elles vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Soit une partie argent ou même monnaie d'échange. Voilà, on peut s'arranger. Voilà. Et puis, je ne sais pas, est-ce que j'avais mis quelques items à vendre aussi ? Ouais, je referai une autre vidéo pour ça, je pense. Voilà. Hop, donc, écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc, je pense que j'ai tout dit. Bah, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, donc, je vous l'ai dit, si vous voulez me contacter, donc Messenger ou Mail, ce sera le plus simple pour moi. Voilà. Donc, je vous dis à très vite, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye tout le monde. Salut.